Bonsoir, c'est bon ? Ça tourne ? Merci Arthur. Bonsoir à tous, bonsoir à vous Pauline Clément. Bonsoir Loïc Corberie. Bonsoir. Et bonsoir M. l'administrateur général Eric Ruff. Bonsoir. Merci, Sa Majesté Eric Ruff, allons-y. Merci à vous qui nous rejoignez en direct ou en différé. Merci à Cex et ceux qui nous écoutent en podcast. Vous êtes déjà plus de 60 000 à nous avoir suivis. Septième édition de Quelle Comédie, l'émission sur l'actualité de la comédie française tournée dans le bureau à peu près du secrétariat général, ici même donc, et diffusée en direct tous les lundis soirs. Alors vous l'aurez remarqué, la France a confiné, reconfiné depuis une onzaine de jours. Les théâtres comme tous les lieux publics sont fermés, mais à la comédie française, on travaille. Samedi dernier, pour inaugurer le programme de théâtre à la table, baptisé Comédie d'automne, était diffusé sur le site de la comédie française, sur Youtube et sur Facebook Live, Bajazet, le Racine, sous la direction artistique d'Eric Ruff. Un ovni théâtral ou audiovisuel, où les deux, Eric Ruff, c'est quoi cet objet que nous avons vu samedi ? Je ne sais pas, en tout cas ils volent. Au moins l'expérience qu'on a faite a donné, à mes yeux, au vôtre je ne sais pas encore, mais à mes yeux a donné accès à des moments de répétition qui sont un peu notre secret à nous, ce que j'appelle souvent le sous-marin, c'est-à-dire comment on travaille, comment on fait les réglages, comment on se précipite. On en a un peu parlé la semaine dernière, et ça a donné une chose tout aussi fragile que je l'espérais, où tout d'un coup les phénomènes d'incarnation, de lecture se fasseillent entre l'une et l'autre, et on voit les acteurs au travail comme rarement on les voit. Et il y a des gens qui considèrent qu'au théâtre il ne faut rien montrer de la préparation, sinon on déflore quelque chose, on dévoile quelque chose qui ôte du mystère. Moi je fais plutôt partie des gens qui disent « plus tu montres, plus c'est mystérieux ». Donc finalement donner accès, ouvrir cette chose-là. Ça ne vous désacralise pas votre noble art ? Non, pas du tout, et puis c'est un exercice tellement ludique et tellement dangereux aussi pour les acteurs, mais pour l'anecdote, après on a tourné dans les conditions du direct ce Bajazet, et dès qu'on a obturé au noir sur la fin, tous les comédiens ont fait « Ah ! C'était difficile ! » Ils se trouvent comme des dingues, alors que nous, à l'écran, on avait l'impression qu'ils étaient d'une maîtrise absolument dingue, une souplesse dingue, parce que c'est des exercices de concentration entre la mémoire, la lecture, vous allez voir, le copain qui vient avec la caméra, etc. Donc voilà, c'est des bons exercices et le fait de le partager avec le public me paraît opportun. C'est le théâtre dans sa forme la plus brute, en fait, c'est l'avant, même avant la répétition, c'est la phase... C'est ce qu'on se disait... Vous malaxez le texte ? C'est ce qu'on se disait, le travail à la table est toujours, quand on quitte la table, on quitte un éden, qui est celui d'une espèce de... il n'y a aucune appropriation lorsqu'on est à la table. On regarde tous à peu près la même chose, les cartes sont jetées sur la table, justement, on essaie de faire des réussites, mais personne ne sait encore quelle carte il aura dans son jeu. Et quand on se lève, le comédien sait ce qu'il a à jouer et commence à s'interroger sur comment on va le jouer. Donc il y a une autre forme de théâtre qui vient, un autre désir de maîtrise, alors qu'à la table, il y a quelque chose d'extrêmement écuménique, j'allais dire, d'extrêmement partagé. Et ce truc-là, finalement, nous, on le finit assez rapidement. Là, il existe et il est filmé, et je trouve que c'est une étape importante. On connaisse bien le théâtre à la table. C'est quoi votre expérience de théâtre à la table au Le Corp de Ville ? Comme vous le disiez, c'est l'un des premiers moments de la répétition. En général, ces deux mois, deux mois et demi de répétition qu'on peut avoir avant le soir de la première et la présentation aux premiers spectateurs, ils commencent comme ça, comme une espèce de rentrée des classes où chacun a mis ses nouveaux habits, il prend son cartable, ses stylos, ses cahiers, son livre, puis on se retrouve tous un peu empruntés, un peu le trac, avec le nouveau prof qui est là, bonjour, on se met autour d'une table. Et puis, en général, on écoute un peu le prof. Pas tout le monde. D'une manière, si, si, en général, le jour de la première répétition, si, on le cérémonieusement, on l'écoute silenciellement, et puis on se lance comme ça dans cette lecture, là aussi, un peu un saut dans le vide. C'est un moment, je pense, qui est crucial dans le travail. Pour les acteurs, évidemment, même si les acteurs sont à ce moment-là, se disent que c'est le premier pas, la première marche de l'escalier, pour le metteur en scène, je pense que c'est un moment qui doit être... Et pourquoi ? Parce que, autant l'acteur, même s'il a su quelques semaines, quelques mois avant qu'il allait jouer telle ou telle ronde, telle ou telle pièce, qu'il a pu commencer à apprendre le texte, qu'il a pu se plonger, phase très importante aussi du travail solitaire de l'acteur en amont de répétition, évidemment, mais pour le metteur en scène, ô combien ? Le metteur en scène, lui, a rêvé, a regardé le monde, rêvé le théâtre, et a eu cette œuvre pour raconter, enfin, pour dire son regard sur le monde et sur le théâtre. Et il a choisi cette œuvre, et il s'est plongé dedans des semaines avant, des mois avant, il a creusé déjà, il a avancé, il a préparé, il a ouvert déjà, il a éclairé le chemin. Et enfin, pour la première fois, il quitte sa lecture solitaire de l'œuvre, et l'écrit va devenir de l'oral, et il va l'entendre par d'autres. Par ceux qu'il a choisis. Et par ceux qu'il a choisis. Et il va découvrir ce mélange qu'il a rêvé de voix, pas encore de corps, mais aussi d'ailleurs de corps, parce que... Si, il y a des corps, on les voit quand même. Oui, oui, et puis il y a certains acteurs qui se saisissent en plus de la première lecture pour exprimer tout ce qu'ils ne pourront pas faire après. Donc voilà, c'est un moment crucial pour tout le monde. L'histoire du corps est importante, parce qu'il y a des metteurs en scène qui font un très long travail à la table. Il y a même des metteurs en scène qui font un travail à la table jusqu'à deux jours avant la première, et qui décident de se lever. Et on a tellement travaillé l'ensemble des logiques du spectacle, des intentions, qu'on pourrait se lancer comme ça. Et puis on a d'autres qui détestent le travail à la table, parce qu'ils ont besoin physiquement de voir immédiatement les corps, donc ils demandent plutôt que les acteurs soient textes su, qu'ils puissent œuvrer immédiatement. Et nous, on aime bien la table, parce que c'est encore l'époque où on peut se tromper, et puis finalement, on n'a pas embarqué notre corps avant de se lever. Et quand un acteur se lève, il embarque son corps, et là, ça devient immédiatement plus difficile, parce qu'il faut en faire quelque chose. Il faut savoir quoi faire de ses mains. Alors, quand on a encore une brochure, on a encore un truc en main, mais quand on lâche la brochure et qu'on est dans du parkour, qu'est-ce que je fais de mes mains ? Est-ce que j'ose les grands gestes ? Est-ce que je les cache ? On est en carafe, on est emprunté. C'est en ça que le choix du stylo est important. Parce qu'en général, le stylo est un élément du jeu absolument un signe. Et on commence à faire les dessins sur la brochure. Oui, aussi. Surtout quand on n'a pas beaucoup de textes. Les acteurs avaient l'air en train de feuilleter les brochures les uns des autres, et ils disaient que c'était très intime, et qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Je crois que c'est Hervé Pierre qui disait la brochure des dessins. On écrit souvent à la marge, pas des bêtises, mais on résume quelquefois trois quarts d'heure d'intention du metteur en scène par un petit smiley avec un sourire qui veut dire en fait là, le personnage est heureux. Donc si on tombe dedans, on se dit j'ai un peu réglé l'indication. Un relire, c'est fait con. Mais il y a des brochures, certains d'acteurs en débrochure, ça devient des vraies bibles. Angeil, c'est... Tu souviens d'Angeil ? Les brochures d'Angeil. Les brochures soulignées, sursoulignées, des couleurs différentes, biffées, raies, craignées, enfin, ça devient dingue. Et alors, quand l'autre ouvre sa brochure à côté de vous, à la table, vous dites zut. Non, parce qu'en général, la brochure est devenue comme ça au bout de deux mois de répétition. Au début... Ça s'est dimanche, elle est un peu complète, je déduis. Bien sûr, ça se fait au fur et à mesure, quand même. Mais après, comme on a un théâtre aussi, où les spectacles ont une vie relativement longue, ces traces-là, des premières répétitions, elles sont nécessaires quand on reprend le spectacle, pour se replonger dedans, quand on reprend le texte, on relit. Et puis elles sont très émouvantes. C'est émouvant aussi de relire ce qu'on a pu écrire avant de savoir ce qui allait se passer sur le plateau avec les spectateurs. C'est très émouvant. La plupart gardent toutes leurs brochures. Il y a plein de loges où il y a toutes les brochures. Plus ils font de spectacles, plus il y a de brochures. Et vous, vous les gardez ? Alors moi, au début, je ne les gardais pas. Après, j'ai voulu les garder. Mais comme je ne les avais pas gardés depuis le début, j'avais perdu. Je ne savais pas ce qu'il fallait garder, pas garder. Bon, voilà, enfin, je suis dans un milieu. Entre autres deux. Il y a aussi un moment où tu décides de l'acheter des brochures. Parce que ça prend tellement place. Mais c'est vrai que tu as envie de les garder. Écraser par exemple. Mais en fait, tu les choisis. Il y a la pièce qui est écrite. Il y a une autre pièce qui est racontée. Qui est celle de ce que tu as compris comme indication. Ce que tu as biffé, ce que tu as surligné, les coupes qui ont été faites. Donc, j'ai l'impression que tu ne peux pas jeter ça parce que c'est une partie du travail. Et en même temps, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, maintenant, je ne note pratiquement plus rien. En fait, sur mes brochures, je fais des dessins quand je m'ennuie, comme tout le monde. Mais je ne note plus rien parce que je sais que ce que je retiens est essentiel. Je laisse le tamis de ma mémoire faire en sorte. Alors, si je note tout, au bout d'un moment, c'est intellectuellement que je prends les choses au lieu de les prendre sur mon sensible. Ce que je retiens, c'est toujours la bonne indication. Et je m'aperçois que ce que je ne retiens pas, des fois, opiniâtrement, c'est ce qui ne va pas m'aider. Les pumes. Je ne vais pas vous hésiter. Pardon ? Non. Non, mais j'étais dans la rue juste avant. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé dans les loges. C'est très étrange de revenir dans les loges. Ça fait longtemps parce que d'abord, on ne joue plus. Et en plus, il n'y a pas ça. Quand vous jouiez, vous jouiez à Marigny. Mais là, il se trouve qu'on a appris il y a quelques jours la disparition d'un ami à nous, d'un grand médeur en scène, un ancien administrateur de cette maison. Jean-Pierre Vincent. Jean-Pierre Vincent. Et voilà, je suis allé dans ma loge pour retrouver la... Parce que je me rends compte que moi, je ne regarde pas toutes les brochures, mais je les choisis et je me gardais celles de tant que jour. Il n'y a pas grand-chose écrit d'ailleurs. Je regardais dedans. Mais par contre, il y a toutes les notes écrites de Jean-Pierre que j'ai lisées dedans. Voilà, se replonger dedans, ce n'était pas rien non plus. On va revenir au Théâtre à la table parce que ce samedi, Pauline Clément, vous serez dans Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, direction artistique Harvey Pierre, qui était là la semaine dernière, qui est votre accomate dans Bajazet. Mais je voudrais, avant qu'on arrive sur Lagarce et qu'on parle de ça, qu'on discute ensemble de ce qui se passe en ce moment dans ce théâtre. Enfin, on ne joue pas dans un public, mais on répète parce qu'on travaille. C'est ce que je disais en début de l'émission. On continue à travailler malgré tout et on répète des spectacles à venir ici, à la Scolette ou au Théâtre Marigny, en vue d'une prochaine réouverture. Et c'est de cela dont j'aimerais qu'on parle, ce temps des répétitions, qui est le temps qui vient juste après le Théâtre à la table, à la lecture, et qui est en fait une sorte de trajet pour l'acteur entre le rôle tel qu'il est écrit et tel qu'il le reçoit et ce qu'ensuite vous donnerez sur scène. Donc, Loïc, je ne sais pas, on commence par vous. La répétition, j'imagine qu'il n'y a pas de répétition type, que chacune dépend d'un metteur en scène, d'un acteur, des acteurs, d'un texte. Mais vous, j'aimerais savoir comment vous, vous rentrez en répétition. Dans quel état ? Est-ce que vous connaissez votre texte ? Est-ce que vous l'avez un peu expliqué ? C'est-à-dire qu'on a expliqué le Théâtre à la table, on n'a pas expliqué comment vous étiez une fois que vous avez passé cet état, mais que vous arrivez dans cette zone où là, le corps s'exprime. Dans quel état on est ? Ce qui est terrible, même, je vais commencer à parler quand même des acteurs, mais ce qui est terrible, c'est qu'on arrive toujours en se demandant si on va encore être capable de savoir le faire. C'est-à-dire que je me rends compte, évidemment, tout dépend du metteur en scène, évidemment de la charge qu'on a aussi dans le spectacle. Il est plus facile d'arriver en répétition de manière plus légère quand on a une partition moindre, et au contraire, de se sentir un peu effrayé par la charge, par la montagne à escalader quand il y a un rôle-titre ou une partition plus importante. Mais quand même, parce que quand même, même prendre en charge des petites partitions, c'est peut-être encore moins simple après que prendre en charge un premier rôle. Moi, je sais que je rends toujours la rencontre avec un metteur en scène, les premiers pas sur le plateau, les premiers mots autour de la table. Il y a toujours un trac, il y a toujours une... Par où ça passe ? Par où ? Est-ce que je vais encore savoir lire, comprendre ce que je lis, donner corps à ça ? Proposer à un metteur en scène, entendre ce que lui va me donner. Est-ce que je vais être encore capable de savoir faire ça ? C'est un petit trac, comme finalement, qui ressemble au trac qu'on a tous les soirs, alors qu'on joue tous les jours en cette maison, mais qu'on a tous les soirs, juste avant d'entrer en scène. On se pose la question de savoir si on n'aurait pas fait autre chose. Bon, ben là, c'est toujours un peu, c'est encore pareil. C'est un trac qui passe très vite. La confiance, en général, Dieu merci s'installe très vite. Même quand vous travaillez pour la deuxième, troisième fois avec un metteur en scène. C'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. Ah oui ? Oui. Bien sûr, on a toujours peur. Évidemment, on sait, à l'épreuve du temps, on sait que ce sentiment-là, on peut en faire son miel, que même il faut s'appuyer dessus, il ne faut pas en avoir peur et que ça va passer. Mais on a toujours peur de décevoir. Oui, de décevoir. Bien sûr, de se décevoir et de décevoir, bien sûr. Pauline ? Oui, je trouve qu'on a peur des fois. À la première répétition, on arrive, il y a l'équipe, tout ça. On s'est croisés, on s'est dit « Ah, tu fais cette pièce, moi aussi, c'est chouette. » Et puis, il t'arrive et assez vite, moi, je me fais un a priori, parce que justement, j'ai le trac, où des fois, je me dis « Ah, c'est génial, ça va matcher, ça va être super. » Ou des fois, je me dis « Ouh là là, ok, ce n'est pas du tout ma façon de faire, ma façon de travailler. C'est complètement autre chose, ça va être compliqué. » Je pense que dès le début, on sent un truc, comment ça va prendre, comment est-ce qu'on lit avec les partenaires, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on ne les connaît pas du tout. Mais ici, des fois, on rejoue avec des gens avec qui on a déjà joué, ça, c'est très chouette. Aujourd'hui, on a fait du coup la lecture de la garce pour la première fois. Et en fait, j'avais joué avec tous les comédiens et dans des pièces très différentes. Et de se retrouver ces groupes-là, et on n'avait pas commencé à lire quand on s'est dit « Le groupe est génial. » On savait qu'on était contents, qu'on était contents de se retrouver, qu'on avait joué ensemble dans des pièces qui nous ont... Enfin, moi, c'était que des gens avec qui j'avais joué dans des pièces qui m'ont marquée, mais des pièces différentes. Et du coup, parfois, à la première répétition, tu sens qu'il y a un truc qui m'a... Mais est-ce que ça se confirme ? On ne sait pas si ça se confirme ou pas. Ah, des fois, heureusement, ça peut... Enfin, des fois, on peut se dire « ça va être compliqué. » Non, autant je crois qu'on peut... Enfin, je ne sais pas. Autant je pense qu'on peut être très heureux en répétition, mais à l'arrivée, faire un spectacle pas forcément abouti. L'inverse, c'est moi. J'ai rarement vu des répétitions chaotiques et difficiles. Et un spectacle merveilleux. Des répétitions parfois, et Dieu merci, tendues, difficiles, puisque le travail, la friction dans le travail est parfois nécessaire. Il y a des metteurs en scène qui, parfois, ont besoin même de ça pour avancer. Et parfois, des acteurs. Mais en revanche, voilà, des répétitions chaotiques qui donnent à un spectacle abouti. On est rarement... Quand même, les spectacles... C'est important de bien travailler pendant deux mois. De ne pas faire son temps. Qu'est-ce qu'un acteur, une actrice, attend d'un metteur en scène en répétition ? De quoi il a besoin ? En tout cas, moi, je me suis rendue compte, j'ai fait un petit bilan sur moi-même, et je me suis rendue compte que... Pendant le confinement ? Non, c'était avant. Que plus les répétitions... Je pense que je suis très victime du stress, et plus les répétitions sont stressantes, plus après ce stress, il reste quand je joue. Même si c'est six mois plus tard que je joue toujours cette pièce, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je dois me battre pour être détendue pour jouer cette pièce ? Et je me redis... En fait, le metteur en scène, même quand il n'est plus là, il est encore là. Et l'ambiance qui est instaurée, par exemple avec l'île au bord, il y avait une ambiance très joyeuse, et en coulisses, il y a des quiz musicales. Avant de jouer, on pourrait penser qu'on est complètement ailleurs, alors qu'en fait, c'est une autre façon de... Oui, parce qu'on a toujours répété dans un truc très agréable, et avant de jouer, on se met dans un état très agréable, et ça reste. Et du coup, je trouve que maintenant, en répétition, je fais très attention quand je sens qu'un truc se tend. Je dois tout de suite dire, attention, je pars dans un mauvais filon qui va me suivre pendant des mois, il faut que je me remette sur la bonne voie. La direction d'acteur, elle commence... Salut Kim. Bonjour. La direction d'acteur, elle commence à quel moment ? Elle commence quand on répète, ou elle commence déjà à l'atteindre ? Elle commence peut-être à la première rencontre avec le moteur en scène, peut-être. Quand il dit j'aimerais ça, 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 je vois ça, ça, ça... Oui, enfin, c'est plutôt oui, et après c'est dans la manière dont on... la discussion, la conversation, cette longue conversation qui va durer de moins, enfin qui va durer très longtemps après, quand peut-être que va même se jouer. Voilà, ce qu'on entend, ce qu'on entend, de ce début de conversation. Moi, je me rends compte que la distribution, par exemple, le choix qu'un metteur en scène fait de mettre tel ou tel acteur, l'un avec l'autre, en contact, en corps, à corps, sur un plateau, l'un par rapport à l'autre, c'est essentiel, par exemple. Donc, d'être à l'écoute déjà de cette chose-là, qu'il ne dira jamais, parce qu'il n'a pas besoin de la nommer, mais d'être à l'écoute déjà de cette partition de corps et de voix qu'il a fait lui-même en rêvant à l'œuvre qu'il va monter, déjà, voilà, ça commence là. Ça commence là. Et après, après, la direction d'acteur, quand même, c'est... J'ai envie de dire qu'il y a autant de direction d'acteur qu'il y a de metteurs en scène, qu'il y a de directeurs d'acteurs. Il y a des écoles qui peuvent se retrouver, mais... Par exemple, votre alter ego de théâtre, Clément Argue Léger, c'est quel directeur d'acteur ? Déjà, c'est un metteur en scène extrêmement bienveillant. Bienveillant sur les hommes et les femmes, qui sont aussi des acteurs et des actrices, et qui vont être les personnages qu'il a choisis. Enfin, la bienveillance, elle est à ces trois niveaux-là, et elle ne se perd jamais. Elle circule toujours entre ces trois niveaux-là, entre nos vies, notre métier, et le spectacle. Après, Clément, ce qui est terrible, c'est qu'avec le temps, là aussi, là, c'est même pas la conversation d'un spectacle, c'est la conversation quasiment d'une vie. Je me rends compte, c'est parfois très, très surprenant, mais finalement, on ne se parle pas tant que ça en répétition. Je parle beaucoup avant, et cette direction d'acteur, en général, il suffit d'un mot, voire d'un francement de sourcils. Dieu sait que les francements de sourcils chez Clément sont expressifs. Pour comprendre que c'est le bon chemin, ou que l'on peut chercher. Je ne saurais pas définir ça. Il y a une grande délicatesse, il y a un grand concret. Clément a ce savoir-faire, ou cette intuition, d'amener les acteurs exactement là où il veut, en leur donnant l'impression que c'est eux qui ont tout amené. Et les deux sont vrais. C'est exactement ça. Éric Ruch, où est le plaisir, dans la répétition ? Où se loge le plaisir ? De quel moment il jaillit ? C'est parce que c'est le lieu qu'on soit acteur ou metteur en scène. C'est encore le lieu de tous les possibles. Donc on n'a pas à choisir une version. Toutes sont possibles. Et c'est le grand bonheur pour soi-même, et pour les gens qu'on dirige, d'une sorte de maïotique. C'est comment on accouche du jeu, comment on accouche du spectacle, comment on accouche de sa cohérence. J'ai l'impression qu'être metteur en scène, c'est réussir à brouiller le temps, à donner l'impression que 48 heures avant une première, tu peux encore proposer, et que deux jours après le début des répétitions, il faut déjà proposer. C'est comment on fait pour que les chimies, comment le metteur en scène, réussisse à activer quelque chose chez l'acteur. Et ça, on ne sait pas, parce qu'il y a des acteurs qui sont des diesels, il y a des acteurs qui ont besoin de mettre des couches, il y a des acteurs qui, deux jours après le début, à la lecture, font déjà pratiquement ce qu'ils sont capables de faire au moment où ils vont jouer. Et tant d'autres qui ont besoin d'une pente douce, c'est absolument dingue. Et l'acteur lui-même, il a besoin de vérifier des choses, et cette vérification n'appartient pas au fait que le metteur en scène a su dire le bon mot, l'entourer de la bienveillance qu'il faut. De temps en temps, un acteur vérifie qu'il est au bon endroit, parce qu'il a des trucs secrets. Sa voix sort, son corps se libère, il se fait moins mal, il trouve du plaisir, et là il se dit, ok, j'ai trouvé. Ensuite, je peux le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais j'ai trouvé l'endroit du jeu pour cette scène. Et de temps en temps, on attend, on attend, on attend, et des fois on voit arriver le trait en disant, je n'ai toujours pas trouvé, je suis capable de le jouer, mais je ne suis pas libre de le jouer. Je suis capable de le jouer, je suis capable de mettre l'énergie qu'il faut, mais je ne pourrais pas le jouer si j'ai de la fière, je ne pourrais pas le jouer si j'ai un rhume, je ne pourrais pas le jouer si j'ai un faux rire, alors qu'une fois qu'on a trouvé, on peut le jouer dans tous les sens. Donc c'est comment on organise ces chimies, comment la chimie de l'acteur, la chimie du spectacle, la cohérence du spectacle, et comment le metteur en scène... Là, vous parlez de metteur en scène ? Oui, oui, plus, mais le metteur en scène, l'acteur a aussi à peu près cet espoir-là. Et ce que disait Loïc sur la qualité de Clément, c'est une grande qualité de metteur en scène, à savoir qu'au bout d'un moment, tu arrives à faire en sorte que l'acteur s'approprie totalement ce qu'il joue. Et que finalement, entre nous, quand à une reprise, on se dit « Ah oui, on faisait ça, mais c'était venu d'où ça ? » Et on ne sait plus, en fait, si c'est soit, si on l'a inventé en jeu parce qu'on a fait une improvisation qui a été validée par le metteur en scène, ou si le metteur en scène nous a pratiquement mâché tout le travail. Au bout d'un moment, on ne le sait plus. Le phénomène d'appropriation est tel que cet indistinct-là est généralement exemplaire d'un travail réussi. Et quand on est face à un acteur qui n'est pas autonome, par exemple, il y a des acteurs qui sont autonomes et qui trouvent leur truc, qui y vont, et un acteur qui a besoin d'être emmené de A à Z, comment on pratique ? Un acteur, il n'a jamais besoin d'être emmené de A à Z, il a son propre alphabet. Il trouve, il finit par tourner. C'est comment on découvre dans quel alphabet il travaille. Et ça, finalement, on n'arrête pas de jeter des pierres dans un puits, et on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, puis d'un coup, ça fait plouf, et on se dit « Ah, d'accord ! » C'est comme ça que ça fonctionne. Et on s'aperçoit que l'acteur s'est déclenché sur un truc, alors qui était pour nous le dernier des arguments, la dernière des idées, la pourrie, le truc et le machin, qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère, l'on sort, voilà, et là, tu peux travailler dessus parce que l'alphabet, tout d'un coup, il est là et que tu le comprends. Alors, pour un metteur en scène invité, je ne sais pas, il commence à traîner Kivov-Vandrov, qui ne connaît pas la troupe, c'est un peu plus long, non ? Trouver, décopiller les gens ? Non, Nivo, il ne se pose pas la question. Nivo ne se pose pas la question, déjà... Lui, il travaille ça a très peu de répétitions, non ? Oui. Ça ne tarde pas ? Oui, pour le coup, la lecture à la table, je pense que c'était peut-être même pas une matinée, ça a duré... On a pris deux heures pour lire le... D'accord, savoir si vous saviez lire. Oui, oui, et en même temps, je pense qu'il l'a fait pour nous, puisque sur Electro-Rest, on n'a même pas fait ce travail-là. Je pense qu'Electro-Rest... Sur Electro-Rest, oui. Vous avez joué dans les derniers, également ? Oui, oui, absolument. Dans Electro-Rest, pour le coup, le premier jour de répétition, on était dans la boue, en costume, texte su, et c'était parti pour écrire. Texte su, ça veut dire que vous avez une petite note avant d'arriver, on vous demande de savoir votre texte. Oui, oui, et quand il y a un monde ouvre qui vous le demande, vous le faites. Si, quoi ça n'en prêle au cul de la principation ? Ah oui, oui, premier jour dans le décor. On avait très peu... C'est une situation un peu exceptionnelle, je pense que même pour Ivo, c'était compliqué. Et d'ailleurs, je pense que le spectacle s'est trouvé finalement à Epidore, véritablement. C'est-à-dire quand on a... On l'a joué en Dores ? Oui, en fait, on l'a répété, quoi ? Peut-être un mois à Paris. On l'a créé à Paris. Il était là, le spectacle, il est encore très vert. et Ivo, on a retravaillé pour les deux représentations qu'on a jouées à Epidore. C'est quoi un spectacle très vert ? C'est ludique ? Oui, tout était vert. Tout était vert. C'est un spectacle... De toute façon, mon Dieu, c'est une... Il aurait fallu... On aurait pu bosser six mois là-dessus. C'est ce répertoire grec là, c'est cette langue là. C'était dans cette scénographie là. On était quand même, finalement, la distribution... Enfin, je parle de Christophe et Suliane qui sont de magnifiques acteurs mais qui ont encore besoin, et Dieu merci, d'avoir un peu de temps pour... Et moi le premier, pour... Mais j'avais une partie moindre pour mûrir, parce qu'on a à jouer. Voilà, tout était... Je pense que nous, acteurs, on était vert. Même la mémoire, parfois, était encore très fraîche. Nos acrobaties dans la boue étaient encore hésitantes. Techniquement, le spectacle aussi était encore hésitant, était encore... Parce que... Les spectacles, c'est une mécanique très particulière. Donc, voilà pourquoi il était vert. Mais en revanche... Il a existé, puis il a... Oui, il existait déjà. Il était là. Il était là. C'est Strelert, je crois, qui dit que... Ce qu'il disait, en tout cas, le spectacle était vraiment à la boue de la cinquantième de mon présentation. J'ai toujours un peu de mal avec ça parce que j'ai du mal pour les spectateurs qui ont vécu les 50 premières qui ont payé leur passe de la même manière. Mais quand même, effectivement, le spectacle arrive à maturité avec un peu de temps. Mais très vert, ça veut dire aussi que le spectacle est encore rempli, voire pourri, d'intentions. C'est-à-dire, il y a encore des choses qui sont lors de l'idée et qui n'ont pas trouvé de simple résolution de jeu. Et nous, on a l'habitude de reprendre les spectacles. On a cette grande chance à la comédie française comme il y a un répertoire, mais il y a des spectacles qu'on peut jouer cinq saisons de suite. Et à chaque fois qu'on reprend, on pourrait se dire tiens, il y a une chose qui va se déliter. Le maître en scène n'est plus là. On répète avec les régisseuses assistantes. Donc, on n'est pas en prise directe. Donc, il y a une chose qui va s'amolir. Et en fait, on s'aperçoit qu'au contraire, le spectacle quitte se disait, et de temps en temps, même le maître en scène, l'acteur a obéi à une injonction « mais on exergue ce mot-là ». L'acteur n'a jamais compris pourquoi. Il a joué pendant trente fois en mettant en exergue ce mot-là. Et puis, à la reprise, le maître en scène dit « fais pas ça, on ne comprend pas bien ». Et tout d'un coup, ça part comme une feuille à l'automne. En fait, c'était des scories, des scories intentionnelles. Et plus on le reprend, et plus il s'arrondit, et plus il prend de profondeur, plus au passage du public aussi, qui est au passage à l'usure, à l'eau de fatigue, etc., il prend toute sa plénitude. Donc c'est vrai qu'à la cinquantième, il est généralement meilleur qu'à la première. Oui, si le travail en répétition a été efficient, si on l'abère pas... C'est un fuse. Oui, les spectacles qui ont été préparés avec précaution et travail, et labeur, en général, ils tiennent sur la durée. C'est des spectacles qui sont répétés d'une manière plus... parfois plus hésitante, qui ont tendance à parfois... À se déliter. À tenir la distance. Oui, oui. Parce que comme par hasard, souvent, mais après, mon Dieu, les aléas font que... Souvent, les gens qui travaillent bien en répétition sont des gens qui ont à cœur de revenir pour les reprises, les metteurs en scène, de revenir pour les reprises et de retravailler, de remettre le tissu à l'ouvrage. Donc il n'y a pas de hasard. Chaque metteur en scène a sa propre mécanique. Et on imagine que parfois, ça se grippe. Ça se grippe avec un acteur, ça se grippe avec la distribution. Il y a des jours où on tourne à vide, j'imagine, où les répétitions... Je crois que c'est Denis Godalides qui disait ça, les répétitions sont à vide, il n'y a rien. Il n'y a rien de se passe, ça fait le shit. Est-ce que c'est bénéfique, au final, ce genre de... Vous l'avez tous vécu, j'imagine ? Des moments où on rentre chez soi et en fait, on n'a rien fait, il ne s'est rien passé. On a juste souffert ou on s'est ennuyé. Des fois, il y a aussi des discussions avec le metteur en scène où tout d'un coup, il y a une personne du groupe ou un groupe qui dit je n'arrive pas avec cette chose. Parfois, il y a des discussions qui changent tout. Ce n'est pas parfois le texte mais quelqu'un qui dit voilà, j'ai un blocage, je n'y arrive pas et ces indications-là ne m'aident pas, elles me paument, je suis paumée et parfois, une simple discussion autour de... Là où ça ne se comprend pas peut faire bouger les choses et aussi parfois, je trouve surtout ici, comme souvent on se connaît et on rejoue ensemble, il y a aussi un truc du groupe ou si jamais c'est trop compliqué, on se lit avec des gens du groupe et on va trouver entre nous comment y arriver, comment débloquer, comment... Et parfois, c'est aussi au café après avoir répété, on se retrouve et on dit voilà, je ne sais pas, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe et on discute. Est-ce qu'on s'inquiète dans ces moments-là ? Moi, je n'imagine qu'il y a un qui est. Le français m'a fait beaucoup de bien mais c'est l'une des particularités de cette maison c'est que parfois, on galère l'après-midi en salle de répétition mais on reçoit. Et cette chose-là, cette énergie qui circule... Quoi qu'il arrive, on reçoit. Oui. Et autre chose, et autrement, et ça nous rassure et ça nous... Moi, j'ai passé les dix premières années avant que je rentre au français et je me souviens des répétitions, mais mon Dieu, j'étais en répétition et qu'elle se passe bien ou mal d'ailleurs, je rentrais à la maison avec la répétition. Je passais la nuit sur la répétition en me disant voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai pas fait ça, mon Dieu, j'ai pas envie de projet, demain matin, encaisser la répétition qui vient de se passer et préparer ça du lendemain. Je me disais, je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas. Le fait de rentrer dans cette maison, d'être pris dans ce tourbillon-là fait qu'il y a certaines... Peut-être qu'il y a certaines bonnes questions qu'on a peut-être se posées. Le tourbillon, c'est parce qu'on travaille tout le temps. Oui, oui. On travaille, on travaille, on travaille. Oui, on a la chance de travailler tout le temps, de répéter, de jouer plusieurs spectacles en même temps, parfois dans la même journée. Et moi, je sais que ce que j'allais dire, il y a peut-être certaines bonnes questions qu'on a pu se poser, mais il y a beaucoup de mauvaises questions que moi, je ne me suis plus posées et ça m'a fait un bien fou. Vous avez la même expérience ? Un jeu en chasse à un autre, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, même il y a des fois des rôles où tu te dis ça fait un an que je le fais, j'ai l'impression que je n'arrive plus à recréer un truc et tout d'un coup tu reprends un autre spectacle et comme dans l'autre spectacle tu t'amuses, tout d'un coup l'autre truc que tu jouais ou tu n'arrivais plus à retrouver un truc, il y a quelque chose qui se créait parce que le bonheur de l'autre spectacle se transparaît sur l'autre rôle et tout d'un coup tu t'amuses dans quelque chose dans lequel tu ne t'amusais plus. C'est la magie de la comédie française en ce qui est administrateur ? Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai que le fait de jouer le cow-boy l'indien, ne jamais savoir ce que tu vas jouer tourner autour de la diligence tout le temps crée un bonheur de jeu. C'est un bonheur totalement enfantin mais il nous est donné et il est vrai qu'on observe de temps en temps quand on joue beaucoup on pourrait se dire je vais rentrer chez moi c'est là où je vais me reposer et tu t'aperçois que tu ne te reposes jamais mieux que dans un spectacle où tu as moins de responsabilités. Tu joues une misanthrope dans l'après-midi et le soir tu joues un petit rôle dans un spectacle et tu t'aperçois que c'est en restant au théâtre et en jouant en sac que tu libères le plus l'esprit parce que tu es léger tu vois les choses différemment et tu ne rentres pas avec la charge de la représentation du grand moment. Mais sur le metteur en scène on peut dire une chose quand ça bloque tu disais que la notion de laisser s'approprier les choses est une grande qualité d'un metteur en scène fondamentale et une autre qualité fondamentale c'est de ne jamais reprocher à l'acteur que c'est lui qui coince. il peut y avoir des erreurs de casting il peut y avoir très mauvais comédien mais la plupart du temps ce métier est rempli au-delà de la comédie française et à la comédie française particulièrement il y a plein de très grands interprètes donc un Françon il est magnifique de ça Clément est magnifique de ça Françon tout d'un coup quand il n'y arrive pas il dit je ne trouve pas lui Françon ça veut dire que si il n'y arrive pas c'est que l'équation de la scène n'est pas trouvée et ça c'est génial de bosser avec des gens comme ça parce que tu te dis ok c'est pas moi qui suis dans la loupe c'est pas moi qui viser en disant tu bloques la répétition tu n'arrives pas à trouver tu n'es vraiment pas un bon acteur tu n'as pas compris l'indication tu te dis ok je participe de quelque chose et l'autre est en train de me dire que c'est lui qui n'a pas bien organisé la chose qui va y revenir c'est un soulagement total très souvent je trouve quand les répétitions bloquent c'est qu'un metteur en scène te demande de l'arranger de faire un truc sur un travail qu'il n'a pas fait ou une équation qui n'est pas résumée c'est vrai qu'après c'est le cercle tu te dis mince c'est moi du coup tu n'oses plus proposer du coup tu te bloques encore plus il n'y a plus de liberté puis après ça cristallise et après tu te dis comment je fais pour sortir de ce cercle l'importance de la grande belle ambiance que l'île au bord est capable de mettre dans toutes ses répétitions c'est parce que finalement quand tu t'amuses t'oses faire n'importe quoi et le n'importe quoi est le muscle premier au théâtre on a besoin de faire n'importe quoi pour trouver on a besoin d'oser être totalement ridicule de ne pas faire le deuil de ce qu'on a pensé en disant c'est totalement nul mais je vais le faire quand même parce que sait-on jamais il y a peut-être dans ce gros ché brut une petite pépite qui me fait par instinct je lui dis un truc et ça c'est très important quand en répétition on est sous l'autorité un peu scrupuleuse ou un petit peu tétanisante de quelqu'un voire de camarade ça peut arriver aussi effectivement on n'ose plus proposer et donc on rentre dans ce cercle vicieux et on s'aperçoit qu'à la trentième on continue à jouer un truc avec douleur alors que depuis le début des répètes on s'était dit pourquoi j'ai pas dit que c'était pas juste mais là aussi c'est là où la force de la troupe est phénoménale c'est-à-dire que on sait tous on s'est tous on s'est tous aimés les uns les autres dans tel ou tel spectacle c'est-à-dire que quand l'un de nous a un souci l'un de nous le bloque il sait que ses copains l'ont vu la veille vous le verront demain dans l'autre chose donc il y a une confiance un tapis de confiance oui et puis une capacité de communiquer de se parler de s'accompagner puis la répétition mais au-delà du français c'est ça aussi c'est évidemment travailler vous voyez de la direction d'acteur évidemment c'est une relation entre l'acteur et le metteur en scène mais moi j'ai aussi souvent tout compris juste en étant assis sur un banc en train de regarder les autres travailler en train de regarder le metteur en scène parler à un autre acteur et en étant témoin du travail la répétition aussi ça a été pour moi Dieu sait que les metteurs en scène ne sont pas forcément des bons pédagogues et réciproquement mais les moments de répétition ont aussi été moments où j'étais un gamin un élève en train d'écouter en train d'apprendre mon métier en regardant on parlait de la table tout à l'heure moi écouter des heures des heures trop longtemps beaucoup trop longtemps pour les deux mois de répétition qu'on a mais écouter Jacques Lassalle parlait le monde pour un mot pourquoi trop longtemps ? parce que Jacques mais mon dieu parce que Jacques le grand défaut de Jacques des metteurs en scène pensent à la représentation tout de suite c'est un instant dans le tort on a du temps avant de penser qu'il y aura du public Jacques c'était l'inverse Jacques se souvenait que le public allait venir dans la salle deux jours avant la première c'est à dire que pendant un mois et demi mais on faisait un travail lumineux calme dense sublime sublime mais malheureusement voilà quinze jours avant il disait merde il y a quand même un spectacle à faire et là ça pouvait devenir plus rugueux voilà alors venons-en à vous Pauline parce que vous sortez non pas de répétition qui fait pchit et qui se passe mal mais d'une lecture à la table parlons un peu de ça vous avez participé à la première séance de lecture à la table de la pièce juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce sous la direction artistique d'Hervé Pierre et en gros est-ce qu'on raconte le dispositif vous avez cinq jours pour créer cette pièce oui ce qui est un peu spécial c'est que c'est une lecture sauf que d'habitude quand on fait des lectures on est devant le public et que là on fait notre lecture donc on est dans notre intimité avec notre texte et qu'il y a une caméra qui va se balader et venir nous chercher qu'on aurait presque envie de faire attends pardon je regarde mon partenaire donc c'est ça la nouveauté c'est que on est il y a cette caméra qui capte un moment où il n'y a pas de public on est entre nous vous avez comme une représentation mais je pense encore plus intime qu'une lecture et ce sera diffusé samedi quasiment enfin c'est enregistré dans les conditions du direct vendredi et ce sera diffusé samedi à 20h30 voilà dans un dispositif le même que celui de Belgeazet et alors je vous lis Méric Ruff c'est très gênant vous êtes en face de moi je lis ce que vous avez écrit au sujet de ce programme pourquoi c'est gênant c'est gênant pour vous ça va pourquoi c'est gênant alors c'est très gênant mais allons-y tous ensemble nous convivrons nos spectateurs autour d'un repas de mots dans un exercice pour lui fragile et beau pour nous excitant et dangereux excitant et dangereux vous confirmez ça va être est-ce que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire c'est dangereux parce que c'est sûr que nous alors vous comparez à Bajazet où ils ont déjà répété la pièce joué la pièce nous on l'a lu aujourd'hui pour la première fois on l'a découvert il y a quelques jours dans une autre brochure donc c'est sûr qu'on va se gourer c'est sûr il va y avoir des enfin je pense qu'il y en a déjà quand tu as répété que tu l'as joué mais là c'est sûr qu'on est amené à avoir plein de maladresse et Hervé Pierre nous disait on se jette dedans plutôt qu'être très précautionneux d'avoir tellement peur de tout suivre à la ligne on va essayer de suivre de pouvoir se regarder de pouvoir vraiment jouer mais avec ce texte à ce stade qu'est-ce qui prévaut c'est la peur de se planter ou l'excitation de jouer à nouveau là vraiment à ce stade on est vraiment au premier stade on est content de se retrouver on est content de pouvoir travailler malgré cette période on est content de dire un texte et de changer de sujet de pandémie mondiale on est très content de se retrouver et lire on est dans la joie on sera stressé vendredi mais là on est très content en fait il reste 4 jours je suis un peu sadique je vous le rappelle c'est très court c'est 5 jours quand on ne connait pas le texte alors Lagarde c'est un auteur que vous connaissez tous les 3 que vous connaissez bien Loïc pour l'avoir joué oui je le connais je le connais en tant qu'acteur en tant qu'acteur vous avez joué Louis le personnage de Louis qui est aussi dans Juste la fin du monde mais vous dans le pays lointain oui c'est ça sous la direction de Clément sous la direction de Clément absolument et il est question dans cette oeuvre globalement je vais synthétiser ça va être horriblement vulgaire mais de mort de relations familiales de place dans la société il est question de sida aussi et le sida est une thématique qu'on retrouve en ce moment qui inspire à nouveau les artistes qui les a inspirés au moment où il était là et qui de nouveau les inspire Christophe Moré a fait cette pièce l'année dernière il y a le film 120 battements de Campillo Arnaud Despréchins en 7 maisons a monté Angels in America je vous pose la question est-ce que c'est un sujet on rentre dans un truc un peu lourd après on reviendra des choses plus légères sur le travail mais est-ce que est-ce que le lucida est en train de quitter la sphère du politique pour rentrer dans finalement pour devenir un sujet presque académique en plus la pièce rentre au programme du bac est-ce qu'il est rentré dans l'histoire est-ce qu'on a une distance suffisante pour que ça devienne quelque chose de moins épidermique c'est difficile comme question non mais en fait là où c'est particulier c'est de parler de la gare pour parler de ça c'est-à-dire que vous avez raison Christophe dans les idoles convoque évidemment la gare la gare c'est en d'autres qui ont été qui ont soit écrit soit parlé d'eux mais la grande différence c'est que la gare ne le nomme jamais que ce soit dans le pays lointain ou dans le justement ou dans évidemment dans juste la fin du monde il est malade il va mourir on ne sait pas de quoi mais il ne dit pas de quoi déjà comme par hasard ce personnage de Louis ne va pas le dire non plus il n'arrivera pas à le dire non plus mais lui-même l'auteur ne dit pas de quelle voilà ne formule pas ces quatre n'écrit pas ces quatre lettres là et pourtant évidemment que quand on replace la pièce dans le contexte où elle a été écrite et qu'on connait un peu la vie de la gare c'est la manière dont il est mort évidemment que tout ça a plané mais volontairement il ne la nomme pas parce qu'il ne veut pas je pense comme vous l'avez dit inscrire cette chose là dans une époque particulière qui pourrait passer finalement cette pièce devient c'est un classique contemporain un classique oui et va rester un classique parce que justement ce que vous avez dit elle traverse tous les enjeux fondamentaux de l'humanité mais je pense que cette pièce aura une résonance aussi dans 20 200 pendant très longtemps parce que justement il ne nomme pas cette chose qui pourrait l'inscrire dans le temps et finalement faire contourne cette page à un moment donné la page qu'il écrit c'est de la mort de la maladie de l'impossibilité de dire la maladie et la mort de la famille au milieu de tout ça elle est celle-là elle est au répertoire de la maladie française oui absolument elle est maintenant au programme du bac Michel Ransky qui est monté c'est donc un texte classique on peut considérer canonique Lagasse qui pourtant c'est un écrivain de l'est de la France qui est capable de raconter de faire des selles sur qui ramène en bagnole avec la R21 jusqu'à la gare etc je suis dit avec qui ça peut intéresser et finalement c'est un des auteurs les plus traduits au monde donc tout le monde n'a pas une gare une R21 et une petite soeur mais où tout le monde finalement ce carré de jardin est totalement universel je pense que c'est un classique aussi parce que il y a du mort à Venise là-dedans chez Lagasse il y a le fait que les pandémies mondiales si elles sont commentées évidemment on cherche des responsables etc il n'en reste que il y a la notion tragédie qui nous revient à la gueule d'une force dingue à chaque fois parce que ça touche l'amour parce que ça touche des gens jeunes des gens qui n'ont pas le droit logiquement de mourir qui ne devraient pas mourir il y a des morts acceptées et des morts inacceptables et ça ça donne le sentiment de la tragédie ce qu'on vit actuellement les gens essayent de comprendre et ce qu'il y a de dingue c'est qu'on n'arrive pas à l'expliquer on n'arrive pas à le nommer donc il y a un côté fléau d'Egypte il y a un côté de l'au-delà il y a du mysticisme là-dedans il y a tout qui rentre pour donner un sujet tragique justement nous on le sait Loïc et moi on a beaucoup joué de personnages qui meurent tôt finalement c'est toute l'absurdité de la poésie dramatique c'est que les jeunes premiers alors qu'on a on avait l'envie de grimper au rideau jusqu'au cinquième acte parce qu'on est jeune et fougueux et que le poète nous dit non toi tu te couches parce que justement la tragédie vient du fait que toi tu es la jeunesse fauchée il faut qu'elle se fauche et qu'au contraire quand on sera de très vieux acteurs c'est la production qui s'inquiètera du fait que est-ce que notre santé va être suffisante pour aller jusqu'au bout de la tournée est-ce qu'on la suivre encore alors qu'on va jouer des vieux grands-pères irlandais qui tapent sur toutes leurs familles en Irlande ne voulant pas lâcher l'affaire donc c'est paradoxal mais donc oui c'est un sujet tragique et puis la langue évidemment c'est ça c'est une très belle langue c'est ça qui va passer c'est au-delà d'une très belle langue c'est une matière littéraire théâtrale et à jouer mais d'abord littéraire qui est phénoménale c'est en ça aussi que ça s'inscrit dans un répertoire théâtral français parce que Lagarce en plus de tous les enjeux dont on parle y amène une langue et pour le coup une langue qui s'inscrit dans une époque et qui l'inscrit pour l'éternité dans cette époque-là ça c'est assez beau comme Racine a pu le faire avec les Alexandrins comme il y a évidemment il y a comme une espèce de contradiction je trouve pour moi parce que c'est écrit de manière très atypique j'ai jamais lu ce genre d'écriture et quand tu lis comme ça ça parle de choses complètement quotidiennes que tu peux retrouver chez toi le dimanche dans un ennuyeux repas banal de famille et ce mélange entre ce texte écrit de façon atypique et ces choses hyper de la vie quotidienne ce mix donne quelque chose d'assez explosif c'est à la fois très théâtral parce que c'est des grands monologues souvent et en même temps c'est complètement réaliste il y a une espèce de plusieurs choses qui se passent quand on lit ce qui est dingue par rapport à la langue c'est que bon après mais tu te rends compte en l'âge mois après que cette langue a été diabolique à apprendre déjà à lire pourquoi c'est diabolique parce qu'il y a des grands tirages non non oui alors parce que il y a beaucoup de scènes dialoguées mais effectivement juste la fin du monde et le pays lointain sont quand même deux oeuvres différentes mais c'est effectivement il y a parfois c'est un long voyage oui 4 heures oui absolument avec juste la fin du monde au coeur de l'oeuvre mais la planète la garce autour et avec des voilà un moment pour la plupart des personnages tout d'un coup de de déverser sa pensée comme ça de dire enfin quelque chose à qui ça c'est encore une autre question et en fait c'est surtout une écriture faite de de répétition d'interjection de 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 qui se précise au fur et à mesure qui se construise au fur et à mesure on a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de forme qui a l'air comme ça un peu un peu étrange mais on se rend compte en la jouant une fois qu'on l'a une fois qu'on l'a on l'a fait sienne et Dieu sait qu'elle est difficile à apprendre et à résituer les premières fois mais une fois qu'on l'a on est devenu intime avec cette langue là on se rend compte qu'en fait c'est 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 le fil de chaque pensée humaine une pensée qui éclot qui se précise qui se contredit qui se reprend qui se répète dix fois pour que l'autre comprenne bien en fait c'est vraiment la pensée à l'oeuvre c'est vraiment la pensée en langue c'est en tout cas c'est comme ça qu'on peut la voir c'est les grands auteurs ce que tu viens de dire parce que finalement Racine Claudel c'est exactement la même chose et d'ailleurs Lagarce provoque déjà et c'est en ça que c'est un classique aussi de grand débat de respect ou d'irrespect il y a des gens qui disent déjà c'est comme ça qu'on dit Lagarce pas autrement depuis quand enfin voilà il y a déjà des grands débats ce qui prouve qu'il y a moi j'ai toujours le sentiment il y a une orthodoxie à Lagarce pas par un terme j'ai toujours le sentiment qu'on mettait un micro sous la fontanelle à l'intérieur de la tête de quelqu'un je me suis toujours dit comment est-ce que nos pensées naissent comment après exemple il y a des gens qui vont aux Etats-Unis qui s'aperçoivent que tout d'un coup ils commencent à rêver en anglais qui ne rêvent plus dans quelle chimie ça se fait et je lui dis Lagarce c'est dingue à quel point il arrive à décrire comment la pensée se forme comment elle échappe comment elle circonvolue comment elle revient c'est passionnant dans le texte de Suzanne que vous interprétez donc la sœur de Louis qui est le personnage principal il y a ça il y a une espèce d'esprit d'escalier extrêmement sophistiqué que vous allez bien vous amuser à apprendre oui il y a un moment elle parle quand elle lui parle elle a surtout l'impression qu'elle a envie de lui dire des choses qu'elle est contente de le revoir qu'elle a envie de lui parler mais qu'elle ne sait pas par quoi commencer elle n'a pas eu plus tellement de temps que tout vient et pas forcément les choses peut-être qu'elle dit des choses qu'elle voudrait en dire d'autres plus importantes mais comme elles sont trop compliquées à dire et d'avoir de se dire qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que j'ai envie de dire c'est des fois tellement compliqué qu'elle va parler de sa machine à laver et de la télé qu'elle a et tout ça pour lui dire pourquoi tu es partie et tout ça pour lui dire des choses beaucoup plus profondes qui sont dures à sortir alors à vos côtés je rappelle la distribution donc direction artistique Hervé Pierre Jérémy Lopez joue le rôle d'Antoine qui est le frère de Louis Louis est joué par Laurent Lafitte Anna Charvinka joue Catherine qui est un très beau personnage qui est la femme d'Antoine qui parle aussi par l'escalier et puis vous Pauline jouez Suzanne et Daniel Lebrun joue la mère qui est un personnage aussi avec des tirades incroyables dès le départ voilà donc je vous propose Arthur me regarde j'espère que je ne vais pas dire de bêtises Arthur mais je vous propose de regarder ce qui a été filmé cet après-midi c'est du quasi direct puisque vous aviez cette première lecture ensemble donc restez concentré restez connecté c'est ce qu'on dit parce que c'est aussi excitant que dangereux voilà donc c'est ce qui suit cette émission en attendant je vous remercie c'était bon les petits crocodiles Loïc s'est régalé on remerciera le secrétariat général de nous avoir fourni des sucreries je vous donne rendez-vous lundi prochain nous parlerons de Mariveau et de transmission je vous rappelle que demain débutent les lectures de la recherche du temps perdu par la troupe du français des diffusions en direct du mardi au vendredi de 19h à 20h et ce samedi à 20h30 Pauline rendez-vous sur la chaîne YouTube sur le site de la comédie française et sur le Facebook de la comédie française pour une représentation exceptionnelle de théâtre à la table juste la fin du monde mise en scène Hervé Pierre un texte de Lagarse avec Pauline Clément Laurent Laffitte Daniel Lebrun Anna Chervinka et Jérémy Lopez bonne soirée et prenez soin de vous qui vient de voir je commence à voir avec tant pour moi comment ça va ? bon comment ça va ? c'est quoi ? j'ai trop là ? mais c'est quoi ? oui je vais voir c'est quoi ? j'ai joué euh et les autres c'est pas aussi mon je vois avec ma chagne je regarde ça Hop là ! On a les brochures ? Oui, ils sont là. C'est bon ? Alors ça, c'est où les acteurs jouent. Voilà. Je n'ai plus de ce truc. Non, c'est ça ? Non, c'est ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Alors... C'est quoi ? Moi, ça m'est... En fait, je t'avais confondé à moi du coup hier. J'ai pas résisté à la petite fois. C'est mes queues carrées. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? Juste... Là... 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 Louis ! Ça va pas apporter des... Les tickets ? C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! Alors où est la meilleure lumière ? Après, le plateau est... C'est lui, évidemment ! Moi, je me mets les faces, je veux... Ouais, c'est ça ! Oh ! J'ai empêché, même en lecture. Place publique. Qu'est-ce qu'il y a ? Jamais vu un acteur qui se concentre, qui travaille ? Vous croyez que ça vient comme ça ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Non, j'ai jamais travaillé... Bonjour ! Bonjour ! Anna ! Anna, excusez-moi ! On peut peut-être rapprocher les femmes ? Alors moi, dans ma disposition, j'en parlerai après... Après... De toute façon, voilà... Déjà, on a 4 jours, en gros, pour... Pour monter... Ah non, vous avez pas dit ! Pour monter juste la fin du monde ! Pour la fin du monde, des fois, il faut pas... Il faut pas plus long ! Mais... Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille plutôt sur des grands mouvements, enfin, de mise en place au fur et à mesure. Et qu'on rentre pas obligatoirement trop dans les détails, parce qu'on va se fourbouiller, on va arriver le vendredi en se disant, on l'a vu que la première partie ! Donc, c'est plutôt essayer de voir large, quoi, en fait. Donc, j'ai... J'ai réfléchi sur la possibilité qui est... Justement, les deux tables soient séparées. Quand on a fait Vajazel, les deux tables, l'une à côté de l'autre, mais on était plus nombreux. Donc, ça... Ça fonctionnait très bien. Alors, sur le principe d'enregistrement que fait Clément, c'est qu'il y a, en fait, deux travelling de chaque côté, là. Il y a deux caméras qui circulent dans cet axe-là. Et puis, il y a un cadreur, comme ce qu'est en train de faire Clément, en fait, qui est complètement avec vous, qui va venir se rapprocher, etc. Là, je dois dire que sur Vajazel, c'est redoutable. Bon, ça demande une sacrée concentration, parce que c'est du one-shot, quoi. Ben oui, oui, t'as envie de le pousser. Arrête, je lis, là. Et c'est vrai que c'est très... Comme tout le montage, Clément fait le montage en direct. D'accord. C'est-à-dire que... Donc, si ça se trompe... Moi, je me suis planté plusieurs fois. C'est pas grave, en fait, parce que c'est... C'est plutôt dans le principe, c'est comme si on était justement à table et qu'on découvrait des choses, qu'on se les appréhendait, etc. Donc, si tout à coup, on se trompe ou qu'on veut reprendre ou que... Tout ça, ça marche très, très bien. Il n'y a aucun problème, quoi. Et ça soulage pas mal parce que... Parce qu'en fait, justement, la présence comme ça... T'es chiant, là, on peut dire. Oui. Anxiogène, comme ça. Ça fait que... On va s'habituer, t'inquiète, on va s'habituer. Et donc, je me suis dit que vous pouvez y avoir, en tout cas, une table, par exemple celle-là, qui est plutôt la table de la famille, parce que vous êtes que cinq, quoi. Et que celle-là soit peut-être tournée dans l'autre sens et soit peut-être... Quand il y a des moments où vous quittez la pièce, vous allez dans la pièce d'à côté, quoi, en fait. Mais on est toujours assis ou pas ? Oui, oui, c'est toujours assis. Oui, oui. Ah ben non, mais après, on va appréhender. Si vous avez la possibilité de lire en mouvement, bravo. Moi, je suis OK, mais... Lire et se lever. Mais disons que... J'ai des souvenirs. Je ne vous en avais pas appris votre... Mais oui, non, mais après, si tu veux bouger, si tu veux te lever avec le texte et que tu tiens la haute... Non, mais c'est surtout après, quand on appelle de loin Louis, tout ça... Oui, alors là, il y aura... J'ai proposé à Clément qu'en fait, il y ait une caméra... Parce qu'il y avait ça pour Bajazé, il y avait un dessin ici, et il était filmé, en fait, de là-haut. Et je me disais que ça aurait été pas mal qu'il y ait une caméra zénitale qui prenne, en fait, l'ensemble des deux tables. Et que ce moment où ils sont perdus, où ils se cherchent, où on est dans une sorte de rêve, qu'en fait, il y ait une toute autre manière de vous regarder. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des plans en bas, mais en fait, que tout à coup, on ait une manière de vous regarder qui est tout à fait nouvelle. Voilà. Différente. J'aimerais bien aussi, en fait... Là, j'ai amené le journal vidéo de Jean-Luc Lagarce. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, cette lecture, parce que quand j'ai vu... J'avais déjà pensé, mais quand j'ai vu Bajazé, en fait, on voit les cadreurs. Parce qu'ils ne peuvent pas, en fait... Il faudrait bosser longtemps pour que ça soit propre. Mais donc, tu vois les cadreurs. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que justement, on voit tout le monde au travail, en fait. Et quand Jean-Luc a fait son journal vidéo, qu'il a tenu pendant plusieurs... Pendant trois ans, ce que je trouve bien, c'est qu'on démarre en fait la lecture où toi, finalement, on se dise, c'est lui qui écrit. C'est-à-dire que c'est une fiction. Et il suffira juste qu'il y ait deux moments où tu puisses t'emparer de la caméra. Et que ce soit toi qui filme. Il y a deux moments, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais deux moments où tout à coup, tu peux filmer ta mère. Et puis, tu la repasses au cadreur, tu vois. Et puis, tu peux la repasser au cadreur. Pareil aussi, je me disais qu'il pouvait y avoir, en fait, des sortes d'intertitres, puisque la pièce est divisée en prologues. Première partie intermède, deuxième partie épilogue. Qu'on puisse, sur place, écrire, en fait, sur des cartons prologues, tu vois. Qu'on installe, en fait, une écriture liée à l'enregistrement. En fait, que ce ne soit pas simplement les caméras qui nous filment en train de lire, quoi. Qui vous filment en train de lire. Non, il n'y aura pas de masque. C'est ce que je dis, c'est une question idiote. C'est-à-dire que, si tu veux... Normalement, là, j'ai enlevé le masque parce que j'ai des moments de saturation absolue. Mais normalement, je suis en faute. On doit répéter avec le masque. Voilà. C'est dit. Et donc, voilà. Mais le jour de la lecture, on les enlève. Voilà. Je les remets parce qu'il ne faut pas que... Clément a filmé. Comme si on mettait des capotes. C'est stigmatisé. Donc, c'est vrai. Viens de sortir... Ça racontait très faible, quoi. Ça commence bien. Viens de sortir aussi... On la lève parce qu'on a besoin de nous. On est tout de suite dans l'ambiance. Une nouvelle biographie, en fait, de Jean-Luc, qui est aussi... C'est aussi Thibauda qui l'a faite, mais c'est plus ramassé, c'est plus... Par rapport au roman de Jean-Luc Lagarde, ce qu'il avait écrit, qui était quand même un gros pavé. Là, c'est une bio de Jean-Luc, mais je trouve que ça vient de sortir. Tu as travaillé avec lui ? Avec Jean-Luc ? Oui. En fait... Moi, en fait, j'ai rencontré Jean-Luc quand il avait... Il devait avoir, je ne sais pas, 18 ans, je pense. À Besançon ? Oui, à Pontarlier, dans le Doubs, sur un spectacle au Château de Joux. Où, si vous lisez, il y a un type à Besançon qui s'appelle Jacques Vinglaire, qui était chargé de jeunesse et sport, etc. Et donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui ont compté beaucoup dans la vie de Jean-Luc, comme Jacques Fournier, Jacques Vinglaire, et puis, après, il y avait les leçons de conservatoire, mais ce n'est pas la même... Ça n'a pas insufflé la même chose, la même profondeur, en fait, dans les décisions qu'il a pu prendre de passer, par exemple, de créer la Compagnie de la Roulotte et de passer professionnel, en fait. C'est vraiment eux qui ont poussé la roue, quoi. Et puis après, les Atounes, le couple Lucien et Micheline, qui ont, en fait, favorisé l'éclosion de l'écriture. Mais moi, donc, je l'ai rencontré, il avait 18 ans, et il est venu dans un spectacle qui se faisait à Pontarlier, qui était un spectacle amateur, mais qui avait une dimension quasi semi-professionnelle, sur l'absinthe. Et donc, c'est là où je l'ai rencontré. Alors bon, je ne pense pas que ça soit resté un souvenir extraordinaire pour lui, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait été très, très passionné par le travail, mais on s'est bien entendu, en fait. Et donc, après, moi, je suis parti à l'école du TNS, donc on s'est un peu perdu de vue, mais à chaque fois que la Roulotte montait un spectacle, à chaque fois, il m'appelait pour me dire, il y a un rôle pour toi, tu viens, et tout ça. Bon, voilà, on dit, après, fais que tu n'y arrives pas, que tu te... Et on s'est retrouvé beaucoup plus tard, quand il a fait un montage de textes qui racontait tout un ensemble de couples, ça s'appelait Les solitaires intempestifs. Et donc, moi, j'ai joué dans ce spectacle-là, et ensuite, dans l'adaptation qu'il avait fait de Loulou, de Vodé King, mais où il est mort pendant les répétitions. Voilà. Et c'est moi, après, qu'il soit parti, que j'ai découvert, finalement, son écriture dans l'hommage qui a été rendu à Théâtre ouvert. J'ai lu Le voyage à la haie, et en fait, j'ai trouvé... Enfin, j'ai... C'est marrant comme on peut passer à côté des choses. C'est dingue, hein ? Mais j'étais vraiment passé à côté, quoi. Mais de toute façon, il avait plus de succès en tant qu'auteur après sa mort, non ? Ah bah oui, oui. Il a été reconnu d'abord comme metteur en scène. Oui, c'est ça. Et... Et en fait, par rapport à ce que je disais sur le fait que tu puisses être, tu vois, de filmer, etc. Il dit, là, par exemple, donc... Alors, Égid, ce que je voulais faire, c'était un journal. Dès le début, je savais que ce ne serait pas ça. Tu sais, tu fais un journal à la main, écrit depuis le bout de 15 ans, depuis 1977, très régulier. C'est rare qu'il y ait plus de dix jours d'écart. Je me suis dit, je vais faire un film vidéo sur cette période-là. J'ai un peu triché. J'ai dit à Pierre Bongiovanni, c'était le producteur, je vais tourner ce qui se passe dans ma vie. Le texte n'est pas sur la période du tournage, il ne correspond pas à la période de ma vie tournée, mais à avant. Un texte que j'ai choisi sur une période particulière. Tu sais que ça commence en 1988, un mois où il y a eu une nouvelle importante. C'est-à-dire que c'est là où il découvre sa zéro-positivité, en fait. Et donc, ça va parler de moi. Et je me suis dit, dès le début, je me suis dit, ça va parler de moi, c'est une introspection, c'est possible. Mais on ne se dit pas ça parce que c'est un mot un peu prétentieux quand on le dit. Après, que tout le monde le pense, tant mieux. Toi, tu le penses. Et il y a un moment que ce qui est... C'est un peu grave quand je vais filmer mes parents. Filmer ses parents, même qui que ce soit, c'est grave. Si tu filmes vraiment, c'est grave. Si tu ne déconnes pas, c'est très grave. Tu vis avec quelqu'un, c'est grave si tu le filmes, si tu ne truandes pas. Si tu ne dis pas de faire ça et ça, si tu filmes les gens en train de ne rien faire, c'est obligatoirement important. Et là, c'est pour ça que je me disais que c'était assez juste qu'on ait l'impression que ce n'est pas simplement, en fait, on filme, on enregistre la lecture, tu vois, dans un rapport un peu bête et con, mais qu'en fait, on inscrive quelque chose d'un peu plus. C'est-à-dire le fait que Louis, finalement, il est là pour filmer, en fait, cette rencontre. Voilà. Donc, ben voilà, après, il suffit de lire. Merci. 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 Merci.